Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un arrangement piano du prélude du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Alors, vous savez, c'est un air assez connu où on entend la trompette par-dessus. Donc, on va faire un accompagnement, un balancement sur accord à la main gauche, sur les temps. Donc le premier accord du Do, vous voyez qu'il dure quatre temps. Donc, après, on a un Sol à deux temps seulement, on revient sur le Do, etc. Donc, il faut vous entraîner comme ça. Faites bien attention au temps que dure chaque accord. Il y en a beaucoup à deux temps, mais il y en a aussi à quatre, et il y en a même un qui dure six temps. Bref, faites attention pour l'enchaînement des accords. Pour la main droite, il n'y a pas de difficultés particulières. Il y a des croches, il y a des noirs pointés, croches, enfin bref. Voilà. Il n'y a pas d'altération à la clé. Il y en a une à la troisième ligne, il y a un dièse, enfin un dièse, mais il est ponctuel. Voilà. Il n'est vraiment pas très dur, donc j'en profiterai dans la deuxième partie de la vidéo pour vous montrer un accompagnement un peu plus évolué. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Je vous propose donc ce deuxième accompagnement, qui est celui de faire une basse. Puis vous venez faire l'accord en entier. Alors, les accords, on va les faire en renversé, parfois. Donc, mi, sol et d. Là, c'est du niveau intermédiaire. Si vous n'arrivez pas à dépasser le niveau débutant, contentez-vous de la première version. Vous pouvez essayer, c'est la nouvelle que je vous donne, mais voilà. Donc, c'est un niveau un peu plus haut. J'utilise la pédale également. Et puis, vous continuez comme ça. Donc, c'est la dynastique de faire l'octave à la basse, puis l'accord ensuite. Et puis, si on veut encore compliquer la chose, on joue en octave à la main droite. Donc, la voix est tout de suite, ça met beaucoup plus de pêche pour l'air. Et puis, pour la deuxième partie. Vous pouvez revenir à un jeu qui n'est plus en octave, c'est pas la peine de marquer continuellement l'octave à la main droite. Voilà. Une petite précision. Quand on arrive à la mesure 4, 5, on est sur un accord de sol à la main gauche. Et on reprend le thème. Et il y a une transition qui est pas mal à faire à la main gauche. Donc, je vous la donne. De toute manière, on l'entend quand vous écoutez l'orchestre. C'est ça, en fait. Donc, je le refais. En fait, c'est une descente en croche. Sol, fa, mi, ré. Pour arriver sur le do. Ça tombe bien. Donc, vous pouvez la refaire à la fin aussi, on le trouve. Donc, c'est aussi à la 20ème mesure qu'on a ça. Donc, je le refais une dernière fois. Donc, c'est un coup à prendre. C'est une petite transition sympa à faire. J'espère que cela vous aidera pour jouer ce morceau à votre gré. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada